Salut à tous, c'est Winner, streamer au quotidien sur Hearthstone. Aujourd'hui, il y a le patch 28.2.3 qui est sorti sur Hearthstone. On est actuellement le 19-12-2023 et il est 19h, il y a eu des nerfs et des ups, on va aller voir ça sur le jeu. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et pense à venir me follow sur Twitch juste ici, je suis en live tous les matins à partir de 7h. Je te souhaite une bonne vidéo ! Les cartes ont changé, donc ça c'est des ups vu que c'est en vert. Le mal, la mamache et papatte, c'était un 8 avant, donc ils ont passé à 2 d'attaque. Ok, pourquoi pas, ça peut peut-être être un peu plus fort. Ensuite, c'était quoi ça ? Vol de vie, 6 points de dégâts, invoque 3 âmes de 2. Ça améliore aléatoirement grâce au cadavre dépensé. Je n'ai plus l'ancien effet, donc je ne pourrais plus vous dire. Alors ça, je me souviens très bien évidemment, c'est très fort en arène. Cris de guerre dépense jusqu'à 10 cadavres pour invoquer un marié ressuscité avec provocation et autant d'attaques et de PV que les cadavres dépensés. Ah oui, donc en gros, avant il n'avait pas provocation. Et sinon, les stats, c'était pareil. Donc maintenant, il a provocation. Ça, ça peut être encore plus fort en vrai de vrai. Ouais, vraiment un gros up. Ça, je ne sais pas trop si ça aura de l'impact, mais ça peut-être. En tout cas, en arène, ça c'est sûr. Oui, le druide qui prend très très cher. Dragon et Flickfloc. Cris de guerre, vous gagnez un cristal de mana vide, donc si vous avez un dragon en main, évidemment. Il passe à 1 d'attaque, ce qui peut être un petit peu chiant, mais ils n'ont pas touché au coup du mana, donc ça reste quand même très fort. En vrai, c'est OK. Franchement, c'est OK, c'est juste que tu perds un peu d'attaque. C'est sûr que tu vas perdre des trades, donc c'est vraiment un nerf dans tous les cas, mais ça reste encore jouable. Ah, il y a la matrone du désert qui perd 1 HP. Ça, c'est un peu terrible pour une carte qui est censée être provocation. L'effet reste le même, le coup reste le même, mais les PV, pour une provoque, c'est peut-être un peu plus contraignant qu'un attaque pour juste un truc qui te fait gagner du mana. Après, le fait qu'il ait 2 d'attaque, ça te prenait des bons petits trades sur des decks assez aggro, donc ça peut être chiant. Oh, le ver des arcanes, oui, on me l'a spoilé, entre parenthèses, ce matin. On m'a dit que ça allait être nerf, mais on m'a pas dit quoi précisément. Je me suis dit que si c'était le coup, ça pouvait être très chiant et voire injouable, mais là, c'est les PV, donc je m'en doutais un petit peu. C'est vrai que quand tu le poses en début de game, ça prend vachement le board pour trader des petits trucs contre des paladins, etc. Donc, un petit peu chiant, mais ça reste quand même très fort. Et globalement, franchement, ce qui compte, c'est l'effet. Tu joues dans le match chiffre pour avoir le sort. C'est sûr, tu prendras moins de trades rentables, on va dire, vu que t'as un seul PV, mais ça change pas non plus 10 000 games. Je pense que ça va changer certaines games où, en fait, tu vas pouvoir prendre deux trades avec le serviteur. Mais là, du coup, tu pourras plus. En vrai, ça changera pas tant que ça. Donc, ça restera jouable, évidemment, et je pense que ça restera fort aussi. Ensuite, paladin. Aïe, 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 aïe. Ah, ça régale. Ouh, aïe, 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 aïe. On est paladin qui prend très, très cher là-dessus. La carte qui coûtait 4, maintenant, elle coûte 5. Donc ça, c'est cool. C'est cool, en vrai, pour prendre les trades et tout, c'est un peu plus dur pour eux de gérer le board. Ok, donne plus de plus de un serviteur allié, inflige un dégât d'un montant égal à son attaque à tous les autres serviteurs. Donc l'effet reste le même, c'est juste le coup. Donc c'est plutôt cool. C'était vraiment fort. Moi, je joue pas paladin, donc je suis pas triste que ça monte. Au contraire, je trouvais ça un peu fort des fois qu'ils puissent gérer le board, même avec un seul serviteur, etc. Là, ça va leur reculer d'un tour. Donc peut-être que quand tu feras ton clean le tour 4, eux, derrière, ils pourront pas clean ton board. Donc ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et en deuxième, il y a le rayon prismatique. Donc deux cartes qui sont jouées dans le deck paladin actuel. Donc que ce soit le deck golem ou alors le deck, comment ils s'appellent, le deck aggro, quoi. Les deux sont joués. Et comme c'est des rares et des communes, ils sont joués en deux exemplaires. Donc ça fait quand même quatre cartes dans un deck. C'est pas non plus négligeable. Inflige trois points de dégâts à l'ensemble des serviteurs adverses, coûte un cristal de moins pour chaque serviteur adverse. Et maintenant, elle coûte 8. Donc avant, elle coûtait 7. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont changé l'effet. C'est aussi le nombre de serviteurs adverses. Alors du coup, maintenant, c'est beaucoup... Je crois qu'avant, c'était genre tous les serviteurs. Et du coup, si t'avais les tiens plus les siens, tu pouvais vraiment... Oh, c'est un gros nerf. Ça, c'est un très très gros nerf. Ça, ça va encore, mais j'ai l'impression que c'est un gros nerf. Il me semble que c'était ça. Alors là, on a un up. Si votre deck ne contient pas de cartes, aucune carte en double, invoque les copies 5.5 de 4 serviteurs à la tord de votre deck. Avant, c'était des 4.4. Donc c'est un petit up, c'est cool. Je sais pas si il va faire en sorte que le prêtre soit joué, mais c'est toujours ça de pris. Crit de guerre, copie. Chaque carte a un cristal dans votre main. Elle coûte 3. Maintenant, je crois qu'elle coûtait 4. Mais qu'elle avait un peu plus de PV. Ok. Des fois, c'est un peu mieux. Ça coûte moins, surtout quand on fait un truc pour un effet. Ça peut permettre de faire des plus grosses combos. Donc, ok, pourquoi pas. Raden, qui nous fait un up, qui nous dit Provocation, Raldagoni invoque tous les serviteurs que vous avez joués pendant cette partie qui ne proviennent pas directement de votre deck. De mémoire, elle n'avait pas Provoke. J'ai joué il n'y a pas longtemps sur le compte Winner Asie. Asie ou Amérique, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle n'avait pas Provoke. Donc ça, c'est un up, c'est cool. Je pense que ça peut rendre vraiment le truc fort dans le sens où, du coup, ils sont obligés de le détruire. Donc, le Raldagoni, il va forcément pauvres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très intéressant, ce up-là. Un figé des points de dégâts à un serviteur adverse garde l'excédent de dégâts en une bouteille et un cristaux. Avant, ça faisait 8. Maintenant, ça faisait 10. Donc, c'est bien plus fort. Ok. Très bien. Le prêtre qui a beaucoup de cartes de up. Vélarock. Tant que vous avez cette carte dans votre main, jouez une carte d'une autre classe pour révéler la véritable nature de Vélarock. Une autre carte ? Avant, c'était deux autres cartes ou trois autres cartes ? Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. C'est le nombre de cartes qui a été changé. Il me semble. Ok. Scorpion des Arrées de Cri de Guerre. Vous obtenez 4 sorts aléatoires. Il coûte un cristaux de moins pour chaque fois que vous avez déterré des trésors pendant cette partie. Mais jamais moins de 1. Avant, c'était déterré 8 trésors pour qu'ils coûtent 0. Et maintenant, c'est en fonction du nombre de trésors que tu as déterré. Ce qui est très intéressant. Ça change la carte. C'est un up, mais à la fois plutôt un changement. Parce que du coup, tu ne pourras plus avoir de sorts à 0. Très intéressant. Ensuite, vous obtenez 3 cartes aléatoires d'autres classes. Une épique, une commune et une rare. Ça coûtait 3. Maintenant, ça coûte 2. Ok. Pourquoi pas ? Ah ! Le nerf. Ça, c'est incroyable. Ça, c'était trop fort, je trouve. Si votre deck ne contient pas de cartes en double, vous vous équipez d'un bâton neuf de grenouille. À mon avis, c'est le bâton qui a été nerf, peut-être. On le verra. J'irai voir la carte précisément, mais à mon avis, le bâton a été nerf. Vos sœurs de fiel coûtent 2 cristaux de moins. Et on vole de vie. Cri de guerre, vous obtenez 2 tonneaux du lémon. Avant, ils n'avaient pas le cri de guerre, je crois. Ou alors, écoutez, 1 cristaux de moins. Bref. En tout cas, ça a été up. Intéressant. Quand cette carte est jouée ou défaussée, vous détruisez ou piochez 2 cartes. Avant, elle coûtait 4. Ok, donc c'est un up. Évidemment, ça, c'est un up. 6 tours au lieu de 8. Ok, très intéressant. Très intéressant. Ok, ok. Le titan du guerrier qui passe à 5 PV. Ok, très cool. Il n'y a pas que des cartes de Rix en terrain gratte, du coup. Il y a aussi d'autres cartes comme le titan. Le mecha qui se voit réduit de 1 cristaux de mana, mais qui se voit aussi ses PV réduits. En vrai, tu joues plus pour l'effet, donc c'est plutôt cool, je pense, qu'il soit réduit. En vrai, c'est pas mal. En petit tour 2, tu le chopes sur le tour 2. Ou même sur le tour 1 avec la pièce, tu fais 2 dégâts à tout le board. C'est pas mal. À 3 serviteurs plutôt. Ah, c'est stylé. Non, en vrai, pas mal. Bien, je pense que c'est bien. C'est un up au final. Et ensuite, le tonneau, qui maintenant coûte 3. Quand cette carte est jouée, défaussée ou détruite, en plus, 4 points de dégâts à l'adversaire au pays le plus bas. Ah, ça change tout. Il coûte plus cher, mais maintenant, par contre, il fait plus de dégâts. Et comme la majorité des tonneaux, généralement, tu les joues, en tout cas dans le deck démoniste, tu les joues en les détruisant ou en les en défausser, ça devient plus intéressant. Tu fais plus de dégâts rapidement. Donc, ouais, un up finalement. Au final, c'est un up. Ok, très bien. On va aller voir les cartes dans la collection. On a dit de regarder, du coup, la carte de shaman. La carte de shaman, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas compris pourquoi ils ont dit qu'elle était nerf. Elle coûte 5. Shaman. Elle est là. Et du coup, c'est quoi le truc ? Une fois que votre héros ou héroïne attaquée invoque une grenouille 1 avec progression. Chaque grenouille est plus grosse que la précédente. Je ne comprends pas. L'arme, elle coûte 5. Avant, elle coûtait combien ? Elle n'avait pas 9 d'attaque ? Ah, c'est peut-être l'attaque de l'arme, non ? Elle avait 2 d'attaque l'arme. Ok. Ok, ok. Donc, c'est un nerf. Très bien. Et donc, comme à chaque extension, je fais ce qu'on appelle le tri. Hop, enfin, chaque nerf, pardon. On va chercher remboursement. Évidemment, remboursement. Je l'ai bien écrit. Parfait. Et donc là, on a toutes les cartes qui ont été nerfs. Donc là, vous voyez, c'est le parfait exemple. Quand je vous dis, évidemment, tuto numéro 4, je vous le rappelle, comment devenir riche sur Hearthstone. Vous voyez, là, j'ai des cartes que j'ai en plus de 2 exemplaires. Là, pareil. Et du coup, ça va être les bons moments. Pareil pour là. Ça va être les bons moments pour les désenchanter. Parce que ça va me rapporter, évidemment, de la poussière vu que les cartes sont remboursées, vu qu'elles sont tout simplement nerfées. En double exemplaire, je ne pense pas en 4 exemplaires. Je pense juste les 2. Donc pour toujours en avoir au moins 2 exemplaires. Après, à voir la prochaine fois que j'ouvrirai des paquets. Mais comme ça, ça me permettra de pouvoir toujours jouer les decks druides dragon si c'est joué. Sans avoir les cartes manquantes. Mais vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gagné du coup des poussières vu qu'ils me remboursent le prix de la carte qui coûte à être craftée. Donc là, pareil. La carte, je la joue évidemment dans le deck Machif. Mais comme je l'ai en 4 exemplaires, je peux me permettre d'en désenchanter 2. Et là, ça me rapporte plus que si je l'avais désenchanté avant les nerfs. Donc encore une fois, un gain de poussière. Donc pareil pour le rayon prismatique. Là, c'est une commune. Donc on peut presque se poser la question est-ce qu'on le désenchante en entier ? Ça dépend si vous avez encore pas mal de paquets en attente. Là, pour le moment, j'en ai pas beaucoup. On verra lors de prochaines opening packs. Et de toute façon, quand il y a des nerfs, les cartes, le remboursement, il dure plusieurs semaines. Vous voyez, ça c'était déjà il y a quelques semaines. Et pourtant, il est toujours remboursable. Donc vous avez encore un petit peu le temps. Ok, ça c'est pareil. Et là, du coup, c'est tout. Ok, donc là, j'ai au moins désenchanté le surplus des cartes que j'avais. Donc j'ai bien fait de les garder en plus de deux exemplaires, évidemment. Et je vous conseille évidemment de faire pareil. C'est déjà la fin de cette vidéo pour les nerfs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que ça va vraiment avoir un gros impact ou non. Petite question, moi je me pose vraiment sur le paladin et le druide. Le machif, je pense que ça n'aura pas trop d'impact. Ça sera évidemment moins fort, mais ça ne sera pas non plus injouable. Par contre, les cartes paladin, j'ai peut-être des doutes. Peut-être sur la carte A8, peut-être qu'elle sera beaucoup moins jouable ou alors peut-être qu'en un seul exemplaire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous rappelle évidemment, tuto numéro 4, je vous le remets dans la description si vous voulez comprendre toutes ces techniques de désenchantement pour avoir plus de poussière. C'était Winor, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 1 1